ça fait très fier et je crois que faire pour moi mais aussi faire pour toute l'équipe je pense à grenoble et bologne chagrin et je crois que c'est reconnaissance par la france de ce qu'on fait comme projet ces projets de start up ne sont jamais très faciles ça fait huit ans d'aventure c'est un parcours qui est super mais au même moment beaucoup de travail et je crois que c'est un super récompense pour ce travail c'est surtout que c'est une reconnaissance dans le pays où on est on est basé et je crois que ça ça nous aide avec les acteurs locaux les partenaires qu'on peut avoir dans cette paix pour aller conquérir des marchés à l'extérieur parce que nos marchés sont essentiellement à l'extérieur de la france alors c'est surtout pour trouver des partenaires à l'intérieur de la france et est unis à les conquérir des marchés à l'extérieur à l'avenir c'est vraiment cette année c'est gap 9 qui qui est à ce moment en échantillant chez des clients on a déjà 12 clients qui sont qui qui procèdent avec la puce et j'espère que cette année on va avoir plus de design win et on est en production on reçoit les composants de production au milieu de l'année alors cette année c'est vraiment l'année concrète pour gap 9 alors le jury des trophées de l'embarqué a choisi de distinguer la technologie gap 9 de green web technologies donc gap 9 qu'est ce que c'est c'est une nouvelle version du processeur gap 8 qui était déjà sorti il ya quelques années donc c'est un processeur pour l'embarqué qui a une extrêmement faible consommation en espace c'est tout petit donc c'est tout à fait adapté pour être embarqué sur un sur un dispositif mobile et puis surtout qui permet d'avoir à la fois des très hautes performances y compris pour les calculs de type intelligence artificielle et également une consommation d'énergie qui est extrêmement réduite notamment il ya quelques mois ce processeur gap 9 s'est distingué en arrivant très loin devant la concurrence dans un benchmark des systèmes pour l'intelligence artificielle embarquée à très très faible consommation les équipes du cea qui travaillent également sur l'intelligence artificielle embarquée sur la réduction de l'empreinte environnementale des dispositifs électroniques travail sur des problématiques assez similaires et ça nous est arrivé un certain nombre de fois de travailler ensemble dans des projets en des projets collaboratifs comme le projet cps for you par exemple un projet européen qui s'est terminé cet automne et le projet tristan un projet qui a commencé il y a peu autour des technologies open source hardware et processeurs risk 5 qui s'est terminé cet automne et le projet de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte de l'empreinte